Alors, cette vidéo va nous permettre en 5 minutes de tout comprendre au grand oral. Voyons d'abord ensemble les caractéristiques de cette épreuve qui avant tout est une épreuve orale. Elle fait partie des 5 épreuves terminales du baccaléoréat désormais, avec l'épreuve de français que les candidats auront passé de manière anticipée en fin de première, avec l'épreuve finale écrite de philosophie et avec les deux épreuves écrites des deux spécialités. Son coefficient est important puisqu'il est de 10. Elle durera 20 minutes et de la même façon les candidats auront 20 minutes pour se préparer, mis à part potentiellement des élèves à besoins éducatifs particuliers pour lesquels un aménagement d'horaire pourrait être envisagé. Enfin, la notation de cette épreuve est de 20 points. Cette épreuve est particulière aussi de par son déroulement. Elle se déroule en effet en 3 temps. Les 20 minutes de passage, de durée de l'épreuve, sont découpées en 3 temps. Premier temps, la présentation d'une question qui va durer 5 minutes, pendant lesquelles le candidat parle sans être interrompu. Deuxième temps, un échange entre le candidat et son jury qui va durer 10 minutes. Troisième temps, un échange entre le candidat et le jury sur le projet d'orientation du candidat qui lui durera 5 minutes. Si on regarde dans le détail, le déroulement du premier temps va d'abord commencer par la présentation par le candidat à son jury des deux questions qu'il a préparées d'une heure à l'année. Le jury choisit ensuite une de ces deux questions. Et c'est à l'issue de ce choix que le candidat va disposer des 20 minutes de préparation pour présenter sa question. Il pourra, pour ce faire, utiliser un support qu'il remettra au jury sur une feuille particulière. Ce support ne sera pas évalué. La question, en fait, consiste à expliquer le choix qui a été fait pendant l'année, à développer la question et à y répondre. Si on regarde ensuite les conditions dans lesquelles se déroule ce premier temps de l'épreuve, le jury va y évaluer les capacités argumentatives et les qualités oratoires du candidat. Le candidat, donc, est invité à réaliser sa présentation debout, mis à part, évidemment, les élèves à besoins particuliers qui pourraient avoir des aménagements. Regardons ensuite le déroulement du deuxième temps, donc des 10 minutes d'échange entre le candidat et son jury. Dans cet échange, le jury va interroger le candidat pour l'amener à préciser et approfondir sa pensée. Cette interrogation porte sur toute partie du programme du cycle terminal de ses enseignements de spécialité. Pourquoi souligner en rouge cycle terminal ? Pour bien pointer du doigt qu'il ne s'agit pas de la classe de terminal, mais du cycle terminal, c'est-à-dire aussi bien des programmes vus en enseignement de spécialité en classe de première, comme des programmes vus en classe de spécialité en classe de terminale. Donc, il s'agit des deux années d'enseignement de spécialité du candidat. Les conditions de ce deuxième temps diffèrent puisque le temps d'échange permet d'évaluer véritablement chez le candidat la solidité de ses connaissances, mais aussi toujours ses capacités argumentatives. Là, il pourra avoir le choix de rester debout ou de s'asseoir. Ensuite, le troisième temps, donc les cinq dernières minutes, dans les cinq dernières minutes, le candidat explique en quoi la question traitée éclaire son projet de poursuite d'études, voire son projet professionnel. Donc, il expliquera un certain nombre de points, d'étapes qui lui ont permis de mûrir son projet. Pour les conditions de ce troisième temps, on a l'évaluation par le jury de la capacité du candidat à conduire et à exprimer une réflexion personnelle qui témoigne de sa curiosité intellectuelle et de son aptitude à exprimer ses motivations. On est dans autre chose, donc d'une évaluation autre. Là encore, le candidat peut rester debout ou peut s'asseoir. On va revenir sur peut-être ce qui pose le plus de problèmes pour la préparation du grand oral et même voir la passation du grand oral. C'est la fameuse question que va devoir traiter le candidat. Alors, quand on parle d'une question, il s'agit même de deux questions, puisque chaque spécialité, chaque enseignement de spécialité va déboucher sur le choix d'une question par le candidat. Donc, il va présenter à son jury deux questions, puisqu'il aura suivi dans l'année deux enseignements de spécialité. Une petite subtilité tout de suite, c'est que le BO, le bulletin officiel, précise bien que les deux questions peuvent porter sur les deux enseignements de spécialité pris isolément ou alors peuvent être abordées de manière transversale. C'est aussi une possibilité qu'a le candidat. Ensuite, le but de ces questions est de mettre en lumière un des grands enjeux du ou des programmes de ces enseignements. Pourquoi du ou des programmes ? Parce qu'on rappelle toujours que le programme sur lequel portent les questions, c'est le programme du cycle de terminale. Donc, le programme de première, le programme de terminale. Programme de classe de première, programme de classe de terminale. Là, on est dans le cycle terminal du lycée. Ces questions, évidemment, vont être préparées tout au long de l'année de terminale par le candidat avec l'aide de ses professeurs, ses professeurs de spécialité. S'il le souhaite, il peut aussi travailler avec d'autres élèves de ses groupes de spécialité, de ses classes de spécialité. Enfin, ces questions ont pour enjeu et pour finalité de construire une argumentation. C'est la principale finalité, en liaison, évidemment, avec le programme vu en terminale. Le jury est composé de deux membres. Un des professeurs va être un des professeurs représentant un des deux enseignements de spécialité du candidat, forcément. L'autre membre du jury peut représenter le deuxième enseignement de spécialité du candidat, mais peut également être un professeur de ses enseignements communs, ou, voire, être un professeur documentaliste. Ce que cette épreuve évalue, le jury est invité à valoriser un certain nombre de points dans la prestation du candidat. Tout d'abord, la solidité de ses connaissances. Ensuite, sa capacité à argumenter et à relier les savoirs. Ensuite, son esprit critique. Bien évidemment, puisqu'il s'agit d'une épreuve orale, la précision de son expression, la clarté de son propos, et tout aussi, évidemment, sa force de conviction et également son engagement dans sa parole. Lié à ça, on peut revoir ensemble les finalités de cette épreuve, puisque l'épreuve permet au candidat de montrer sa capacité à prendre la parole en public, de façon claire et convaincante, mais aussi de mettre les savoirs qu'il a acquis au service d'une argumentation, et enfin, de montrer comment ses savoirs ont nourri son projet de possibles études, voire son projet professionnel. Pour terminer, je vous invite à regarder dans le BO qui fixe les conditions du Grand Oral, une grille indicative assez précise a été instaurée, qui, par item évaluable, par critère d'évaluation, montre ce que l'on peut attendre du candidat, selon la maîtrise qu'il aura manifestée lors de sa prestation.